Alors, aujourd'hui on va vous parler de la carte danger homme-chien. Alors cette carte, voilà, donc on fait cette vidéo maintenant. Et il faut savoir qu'il y a plein de choses sur cette carte, que du coup n'apparaîtront pas dans la vidéo étant donné que c'est lié à la carte et ça ne va pas avec le format qu'on fait habituellement. Juste avant ça, je vous conseille du coup de mettre un pouce bleu et d'aimer la vidéo, la partager si possible et, important, vous abonner à la chaîne. Comme ça, nous ça nous fait un peu plus de matière et on peut vous proposer plus de choses. Si on voit que vous êtes intéressé, nous ça nous intéressera de faire plus de vidéos, plus de vidéos, plus recherchés et ainsi de suite. Sachant qu'on a aussi un Instagram et une page Facebook, donc Dual Day City. Vous aurez les liens quelque part, auxquels je vous invite à aller vous abonner aussi. Alors pour revenir sur le Dogman, donc le danger homme-chien. Il faut savoir que du coup c'est une carte qui est de niveau 7, vous le verrez après. Ce qui est intéressant c'est que c'est une créature, le Dogman, donc le Michigan Dogman, qui apparaît justement tous les 10 ans sur des années où il y a le nombre 7. Donc c'est un peu marrant de voir cette corrélation là. C'est un monstre de type bête guerrier, donc toutes les légendes qui tournent autour des chiens humanoïdes, ce sont des bêtes, évidemment qu'ils ont tendance à être un peu guerrières, un peu hargneuses comme ça. Donc bête guerrier, il faut savoir aussi que dans Yu-Gi-Oh, c'est une bête guerrier pour ne pas aider l'archétype bête. Du coup toutes les cartes qui sont de type bête. C'est pour ça que dans les monstres danger, on va très peu retrouver des types dragons, types guerriers, des types qui sont très très bien représentés pour éviter de leur donner un pouvoir supplémentaire grâce aux effets des monstres danger comme vous les connaissez. Et dernière info, je ne sais pas si c'est volontaire ou non, c'est que du coup nous pendant nos recherches on a vu que le Dogman s'était issu de la légende du Michigan Dogman, mais ce qu'on peut observer c'est que sur la carte, il y a une pleine lune, il y a un loup, du moins une créature canidé. Donc est-ce que l'inspiration est une inspiration unique ou justement une inspiration universelle sur, par exemple les loups-garous étant donné qu'on a la pleine lune ? Il faut savoir que les hommes-chiens et les loups-garous ce n'est pas la même chose, les deux légendes sont très distinctes. Donc voilà, mais c'était un petit preview qui ne va pas le format d'après, mais qui a quand même rapport à la carte. Je vous laisse donc du coup avec le rapport de mission numéro 4, qu'on a récupéré de l'expédition danger. Année 2141, rapport de mission numéro 4. Monstre étudié, le Dogman. Alors, en cette journée, nous sommes allés sur l'île d'Angers encore une fois avec l'équipe de recherche. Et on est tombé sur cette créature assez agressive, ça serait de temps passant. C'est pour cela que nous l'avons classée parmi les créatures de danger niveau 7. Imaginez-vous notre peur et notre angoisse face à cette créature. Alors, avant d'arriver sur l'île, cette créature, c'est d'abord une créature du folklore américain. Une créature assez récente, puisqu'elle est apparue pendant les années 90. Sachant qu'on observe quand même une première apparition en 1887. Il faut noter, du coup, que le Dogman fait partie d'une plus grande catégorie de créatures qui sont les cynocéphales. Ces créatures, du coup, c'est un mélange avec une race canine et une apparence humaine. Ça contient beaucoup, beaucoup de créatures, notamment on va voir les dieux égyptiens, les loups-garous et plein d'autres légendes. Et la créature qui nous intéresse aujourd'hui, donc le Dogman. On a deux cas typiques, donc le Michigan Dogman, l'homme chien qui est apparu au Michigan en 1887. Qui est décrit, justement, comme une créature très grande, plus grande qu'un être humain, bipède, plein de poils et à tête de chien. On a très peu de documentation, que ce soit sur le Dogman du Michigan et sur une autre bête qui s'appelle la bête de Brérod, qui a été observée en 1936. Mais en ce qui concerne le Michigan Dogman, on a une musique. La musique de Steve Cook en 1987, qui avait à la base été créée pour une blague du 1er avril. Bon, on retrouve très peu de documentation, comme je vous le disais, sur ces créatures-là. Mais ce sont des créatures qui apparaissent, sciées là par le monde, et qu'on retrouve justement sur l'île d'Angers. Alors, le Michigan Dogman, pour la petite légende, justement, c'est une créature qui apparaît tous les 10 ans, mais dans les années où il y a le nombre 7. Donc, 1987, et ainsi de suite. Une fois arrivé sur l'île d'Angers, avec mon camarade, nous avons essayé d'en échapper, nous l'avons attaqué, mais nous l'avons manqué. C'est là que nous sommes tombés, nous avons perdu nos forces pendant quelques temps, nous avons pu nous relever, réussi à nous échapper. Et voilà que je peux vous faire mon rapport, mon rapport sur cette créature. Fin du rapport. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501